Bonjour Jérôme. Bonjour Hamid. Alors ravi de vous retrouver en cette période un petit peu turbulente pour les marchés financiers. C'est assez étonnant d'ailleurs dans le sens où pendant quelques mois les marchés financiers ont ignoré superbement je dirais les conséquences négatives de cette crise et là patatras on voit qu'ils vont mal, qu'ils se portent mal. Quelle est la raison ? C'est parce qu'ils ont peur d'un confinement total ou partiel à nouveau ? Le confinement ou la peur d'un confinement joue certainement son rôle. Ceci dit il y a d'autres facteurs qui expliquent la baisse des marchés pour l'instant. Aux Etats-Unis on a une prise de profit sur les valeurs technologiques qui ont été très volatiles. On a eu quelques facteurs techniques et aussi les élections qui arrivent, ces échanges qui se rapprochent et qui font un petit peu peur au marché. Mais très certainement la résurgence des cas de Covid inévitable qui est là commence à faire peur au marché. Alors Jérôme, si vous me permettez l'expression, est-ce que vous ne pensez pas que la bourse est un peu une trouillarde dans le sens où la situation en tout cas dans le secteur hospitalier, elle n'est pas parfaite, on est d'accord, mais elle n'est pas aussi dramatique qu'il y a quelques mois ? Vous avez raison de le mentionner, je pense que c'est un facteur important. Pour l'instant la pression sur le système hospitalier, comme l'a rappelé Sophie Wilmes hier, n'est pas très forte et le nombre de décès est beaucoup plus faible. Il y a dix fois moins de décès dans les régions qu'on observe, dix fois moins de décès que lors du pic de la crise. Et donc cette situation-là est disons plus rassurante, mais ceci dit le virus est là. Alors vous avez fait allusion à Sophie Wilmes, notre première ministre, est-ce qu'on est effectivement dans cette troisième phase auquel elle a fait allusion en conférence de presse ce mercredi ? Je suis d'accord avec l'analyse qu'elle fait. On a eu la première phase de la crise sanitaire qui était on confine tout le monde, avec les conséquences économiques dont on a parlé. Et puis il y a eu la deuxième phase où on déconfinait tout le monde et un rattrapage économique très fort qui explique d'ailleurs pourquoi les marchés se sont très fort repris depuis. Et on est maintenant dans cette troisième phase où quelque part la reprise s'essouffle, mais nous n'avons pas non plus d'effondrement économique parce qu'on va essayer de tenir jusque-là avec plans de relance et soutien monétaire qui font que la reprise économique s'étend s'essoufflée, mais ne s'effondre pas non plus. Alors Jérôme, je reviens à ma première question. Effectivement, les marchés financiers ont tangué à cause de cette peur d'un nouveau confinement total ou partiel. Donc ma question va être très simple. Est-ce qu'on va aller vers un nouveau confinement de nos économies ? Difficile de prédire, mais je pense qu'il y a quatre raisons d'espérer qu'on n'y aille pas. La première, c'est qu'on est en train de développer un vaccin. On a neuf entreprises qui sont en phase 3 pour le développement d'un vaccin. Et l'espoir est qu'on y arrive assez vite. Ça aurait d'ailleurs été un temps record. Deuxièmement, on voit que les protocoles sanitaires et médicaux se sont adaptés. On arrive aujourd'hui à traiter le Covid probablement mieux qu'on le faisait avant, ce qui fait qu'on ne doit plus emmener les gens à l'hôpital. Les gens se sont habitués au masque aujourd'hui. Troisième raison, ils sont là, ils sont disponibles et tout le monde en a un. Et puis il y a cette espérance de traçage qui va permettre de gérer efficacement les personnes qui sont en situation de devoir être mis pendant un temps en quarantaine ou en septaine, comme on dit aujourd'hui. Et donc quatre raisons qui font que peut-être on va être capable de l'éviter, de l'éviter cette fois-ci. Alors Jérôme, vous nous rassurez un petit peu sur l'aspect risque sanitaire. Mais j'imagine qu'il y a d'autres risques qui planent sur la tête des investisseurs. Lesquels ? Oui, les raisons pour lesquelles les marchés sont un peu nerveux pour l'instant ont à voir avec le confinement, comme on le disait. Mais il y en a d'autres, deux raisons. Deux qui viennent immédiatement à l'esprit. La première chose, c'est que nous allons avoir le Brexit. On va vers une situation où nous n'aurons pas d'accord de libre-échange avec l'Angleterre. Et donc on va avoir un impact sur nos économies parce que les gens vont petit à petit éviter de faire des échanges avec cette autre partie de l'Europe et ça va impacter nos économies. La deuxième chose, c'est qu'on va voir les élections américaines qui arrivent avec un résultat qui est pour l'instant très incertain ou en tout cas tout le moins fragile de risques à bien surveiller dans les marchés financiers. Ça c'est pour les risques. Est-ce qu'il y a quand même malgré tout des raisons d'espérer donc des opportunités à saisir sur le marché ? Merci pour cette question parce que je pense effectivement qu'il y a des opportunités à saisir dans les marchés aujourd'hui. J'en retiens deux qui sont deux thèmes fondamentaux qui ont émergé pendant ces quelques années. Premier thème, la révolution digitale. Tout le monde est en train de se digitaliser et ça aide énormément la profitabilité des entreprises. Deuxième thème d'investissement et opportunité d'investissement, c'est cette transition énergétique qui est en train de s'opérer en particulier en Europe avec de grands investissements qui sont en train de se réaliser et des entreprises qui sont en train de se positionner pour bénéficier et pour être les gagnants de cette transition énergétique. Donc deux thèmes d'investissement qui soutiennent les marchés selon moi. Très clair. Jérôme, merci pour votre temps et votre expertise. Merci. Merci Amit.